Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Nous nous préparons pour notre ultime confrontation avec l'AIM. J'ai terminé l'analyse des schémas de M. Stark afin d'équiper les Avengers pour cette mission, mais il nous manque plusieurs composants spéciaux. Merci Jarvis. Il est temps de nous remettre en forme pour combattre. Voyons ce qu'il nous faut. Excellent monsieur. Dans le cadre de cet effort conjoint, nous devrions sans doute aider nos alliés. Étant donné le contrôle étroit qu'exerce l'AIM sur les réseaux de communication à travers le monde, le commandant Hill et le docteur Pee ont des difficultés à coordonner nos opérations. Comment peut-on les aider ? Ils ont requis notre assistance pour détruire nos alliés. Ils ont requis notre assistance pour détruire le principal centre de communication de l'AIM afin de faciliter l'union des forces de résistance. Allons leur rendre ce service mon vieil ami. En parlant des médias, de plus en plus de chaînes d'information évoquent la coopération de notre cher Thor Odinson avec d'anciens scientifiques de l'AIM dans une région isolée de la Scandinavie. Probablement des images fabriquées pour servir la propagande de l'AIM contre les Avengers, mais cela mérite une enquête. Je suis d'accord. Mets ton Thor sur le coup dès que possible. Thor également. Et pareil, ça sert une mission emblématique. Alors, tenu, technologie, Stark. Tony a besoin d'aide sur un projet secret afin d'équiper les Avengers pour leur futur combat contre l'AIM. Collecter des ressources à travers le monde pour participer à l'effort de guerre. Récupérer des amplificateurs d'énergie. Récupérer des décodeurs optiques. Récupérer des puissures. Les cytoïdes vaincus. Ok, donc pour pouvoir continuer, en gros, il nous faut récupérer des objets sur nos différents ennemis. Alors, j'ai pu voir, par exemple, récupérer des décodeurs optiques sur RyoBot vaincus. Et par exemple, dans les missions emblématiques d'Ironman, on a récupéré par le passé des décodeurs optiques. RyoBot, donc, en gros, en faisant des missions comme ça, à mon avis, on va finir par en dropper. Ok, bon, ben, comme on a Captain America, moi, ce que je propose, c'est de faire une mission dans la série Captain America. Ça s'appelle Liberté d'expression. L'emploi de l'AIM sur les communications mondiales empêche la résistance de coordonner efficacement ses actions. Le commandant, il, a demandé à Captain America de détruire le centre de communication satellite principal de l'AIM. J'espère que la pêche soit bonne. Commandant Hill, l'AIM répand ses mensonges sur la résistance depuis trop longtemps. Il faut arrêter ça. On doit rétablir la vérité. Mais leur réseau satellitaire est gigantesque. Tant qu'il fonctionne, ils contrôlent l'information. Jarvis a localisé plusieurs des centres de communication par satellite de l'AIM. Je vois où vous voulez en venir. Si on peut en détruire un, c'est tout le réseau qui s'effondre. Au moins, pour quelques heures. On pourrait envoyer un message à toute la résistance. Temporairement. Donc, on devrait être bref et concis. Nous n'avons pas d'armes assez puissantes pour neutraliser un satellite. Comment voulez-vous faire ? Le satellite est relié à la Terre par un gigantesque ascenseur spatial. On va le prendre pour nous rendre là-haut. Vous allez devoir récupérer les codes de lancement de cet ascenseur spatial. C'est risqué. Oui, mais ça vaut la... La résistance est vulnérable. Nous devons trouver un moyen de nous organiser. Et il est primordial qu'on puisse communiquer. Je présume que vous savez où trouver les codes. Jarvis a fait des recherches. Et il semble être en la possession d'un commandant d'une base locale de l'AIM. Je voulais paramétrer les armures de mes autres collègues. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Très bien. Allons récupérer ces codes de lancement. On va en profiter pour balader un peu autour. De toute manière, on a tout intérêt à taper du mob. J'ai un mec extraordinaire, AMANGER. Attrape ! Putain. j'aime bien le bruit que ça fait par contre je suis un peu limité Erika Ironman a des petits soucis c'est quoi son problème Amu ? il a pas de technique assez puissante pour péter ça ? putain il me troue le cul là on a pas l'impression qu'on peut le porter c'est sûr c'est que c'est ici ah c'était plutôt les boutons d'accord donc là si on fait un petit arrêt sur image on a déjà récupéré un amplificateur d'énergie ainsi qu'une puce mémoire marrant parce qu'ils sont à l'intérieur les capteurs d'accord un petit malin un nouveau comics à la collection à quoi il ressemble collection classique next il y a un conteneur de ressources spécial à proximité alors c'est pas mal parce que le retour du bouclier peut aussi servir de projectile il peut y avoir un double effet qui se coule les gars là j'ai besoin de vous là ils sont nombreux alors j'avoue Iron Man avec son costume blanc je le confonds souvent avec mes ennemis je peux prendre appui pour euh ah d'accord ok c'est pas grave c'est pas grave ça c'est pas grave 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 ah je peux faire partie la débatte Carnier de Natacha. Est-ce qu'on en a eu des trucs de cette famille ? Peut-être, mais ça fait un bout de temps. Natacha... Non, c'est le premier. Plus longtemps que d'habitude. Clint aussi. Qui sait ? C'était bien le temps que ça a duré. Si Steve était toujours là, je pourrais lui dire que je l'avais prévenu, mais personne n'aime qu'on lui explique ses torts. Alors je vais sauter, comme toujours, avant que quelqu'un me pousse. J'ai fait mes adieux, même si personne n'a compris que c'en était. Je peux aller n'importe où. Je peux redevenir ce que j'étais avant. Je mentirais si je disais que c'est pas tentant. Je peux pas faire ça, quoi. Nous ne pouvons effacer ni ce que nous avons fait, ni ce que nous sommes devenus. C'est une partie de nous tous, maintenant. Et là, dehors, les dégâts disparaîtront pas juste parce que nous disparaissons. Les Avengers sont morts lors du Eidée. Mais pas moi. Il faut juste que je trouve le moyen de vivre avec ça. Nous allons tous devoir le faire seuls. J'imagine que le commandant, c'est le grand costaud ? Celui qui est dans la zone centrale, oui. Il faut qu'on détourne son attention. Alors, je veux pas spécialement l'affronter tout de suite. Ok. 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 Système de défense. On est là pour lui. Sous-titrage ST' 501. On va pouvoir retourner voir notre ami de l'autre côté. C'est dans ou ? C'est dans là. Sous-titrage ST' 501 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 13ème pupus Sous-titrage ST' 501 Par un des ennemis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 18ème 19ème Sous-titrage ST' 501 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 Exactement. Il est lié à une structure proche qui vient de commencer à émettre d'étranges signaux énergétiques. Alors notre mission est claire. Notre imposteur a sûrement un lien avec cette machine. On doit découvrir. La structure est scellée, mais je devrais pouvoir prendre le contrôle des portes principales. Est-ce que les éveillés te rappellent quelque chose à toi aussi ? Oui. Ils font soit partie de l'AIM, soit de ses branches les pluralitaires. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Il y a un conteneur de ressources spéciales à proximité. Les étranges signaux énergétiques s'intensifient. Ce n'est probablement pas de bonne augure. Ça va bien se passer. On va bien calmer ça. Ça on dirait que c'est protégé. Encore un piège. Si nous détruisons les transformateurs à proximité, cela devrait désactiver les systèmes de sécurité et nous permettre d'entrer. Volontiers. A peine on en tue qu'il en arrive au moins autant. J'ai pas de force. Putain il y a du moins. Putain il y a du moins. Pas de force. On s'est tombé. On me sauve des copains. C'est pas ça que l'on reconnaît C'est pas ça C'est une espèce de tourelle là-haut Bien Il faut nettoyer la zone et là c'est un sacré bordel C'est un peu moins nombreux là Bien Bravo Et le petit dernier La porte est ouverte Qui ose forcer l'entrée de notre sanctuaire sacré ? Charlatan ! C'est moi, le véritable dieu du tonnerre Alors affronte-moi ! Que ton imposture soit étoilée Bienvenue, intrus Euh, Thor, c'est vraiment bizarre Affronte-moi au combat, imposteur Et nous verrons qui est digne de porter le nom, Thor La foi de mes fidèles ne fait aucun doute Éveillez ! Écoutez-moi ! Le faux dieu est arrivé Détruisez-le ! Viens te battre, charlatan ! Je ne souillerai pas Mjolnir avec ton sang impur Mesure-toi plus tôt, Amar Double officiel Ah le lâche Lâche ! Nous allons détruire ton ostrac Et puis ce sera tout Fais-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le J'aimerais bien aller le rencontrer, là Réalisé par la J'ai l'impression qu'il que l'ennemi a. Joli ça. J'ai l'impression qu'il a cassé mon truc. Joli ça. Ça va aller ? Ce faux Thor promet à ses fidèles qu'ils le rejoindront à Asgard. S'ils cherchent vraiment à ouvrir un passage, ils risquent de provoquer un grand malheur. Cette femme, Hélène Gable, a parlé de documents. Je dois les trouver. Il y a peu de chances pour que des archives numériques existent. Je dois essayer. Le nom de Thor a été utilisé pour répandre un mensonge. J'y mettrai un terme, ou je mourrai en essayant. Donc là, une fois qu'on a terminé notre mission, un petit peu comme Captain America. On se retrouve avec des défis. Batter des ennemis avec des attaques électriques. Infliger des dégâts avec la force d'Odin. Pareil, ça, ça se fait avec ses compétences héroïques. Bah écoutez, dans le prochain épisode, on se fera KO à Manhattan. L'étau se resserre sur les inhumains réfugiés à New York. Les Avengers doivent les secourir avant qu'il ne soit trop tard. Tchao !